Tanguy, victoire avec le bonus, mais comme on sait que tu es perfectionniste et que tu es toujours dans l'analyse, est-ce que c'est une satisfaction ou c'est les 5 points, points bas ? Non, non, c'est une satisfaction. Globalement, on voit quand même une équipe qui maîtrise plus son jeu. Il y a quand même, je crois que c'est en première mi-temps, on a la possession quasiment peut-être 60-70% du temps. Donc c'est satisfaisant. Encore une fois, peut-être qu'on manque un peu de pragmatisme quand on rentre dans la zone de scorage. Mais on tourne avec le bonus déjà à la mi-temps, là où je pense qu'on a moyen de scorer une ou deux fois de plus. Et puis après la deuxième mi-temps, on a un trou d'air pendant 10 minutes où on prend les deux essais. Je trouve néanmoins quand même qu'on maîtrise un peu plus ce sujet et que finalement on finit avec deux essais de plus. Et voilà, on finit fort là où à une époque on finissait un peu plus difficilement. Tu parles de maîtrise justement. Cette maîtrise, vous l'avez lorsque vous êtes loin de la ligne. Mais dès que vous vous rapprochez de la ligne, il y a comme une impatience. Il y a comme d'un seul coup, les joueurs jouent un petit peu trop individuellement, non ? Alors, il y a deux objectifs. On l'a vu dans l'alternance. On a vu mettre aujourd'hui vraiment porter le ballon, se proposer proche des lignes, créer des fractures. Avec un travail en amont des avants. L'idée, c'est de maintenir quand même de la vitesse en fait sur les libérations de balles. Alors, ça peut paraître précipité. C'est quand même travaillé. Parfois, c'est juste le dernier geste qui manque. Mais sur le système, je trouve qu'on y est de plus en plus. Il y a plus de maîtrise et d'alternance. Voilà, ça, c'est positif. Et puis, on voit qu'on a des trois quarts qui marquent, des avants qui marquent. Et cette mixité, elle est bien. Ça veut dire qu'on est en capacité de menacer sur tous les plans. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. La semaine dernière, Albi, tu avais relevé qu'il y a eu quelques difficultés en touches. Là, on a eu des touches. Et en plus de ça, on a contré l'adversaire. Satisfaction, parce qu'en face, ils avaient quand même deux joueurs qui n'étaient pas loin des deux mètres. Non, c'est une satisfaction. Il y a un gros travail, les gars, pendant la semaine. Je trouvais qu'ils ne se payaient pas assez, parce qu'ils s'engagent beaucoup. On a Hirakli, Gauthier, Robin, les derniers temps, Germain, qui sont leaders aussi sur le secteur. Et à un moment donné, il fallait qu'on puisse se réaliser sur un match un peu référent sur le secteur. C'est bien, ça l'a été aussi en mêlée. Après, c'est un match, il faut que ce soit durable. On a Bourgoin qui arrive la semaine prochaine. C'est le même type de peur qu'il faudra faire. On a quand même l'impression que ce petit trou d'air qu'on a revu ce soir, c'était oublié après les trois derniers matchs. Vous n'avez plus pris de points après la trentième minute sur les trois derniers matchs. Et puis là, il y a encore ces deux petites minutes où au final, on est blessé plus sur coût. Comment toi, est-ce que tu l'expliques ? Peut-être qu'il y a les effets de relâchement qui arrivent rapidement et puis des manques de connexion. On s'en mâle un petit peu. En fait, sur les dix minutes, on commence à perdre les collisions. On est moins offensif, on met moins de plaquage en avançant. On a la ligne qui circule mal autour des zones de ruck et puis on se fait avoir sur deux inversions. Après, ils ont le droit d'être bons aussi parce qu'ils les jouent deux fois très, très bien. Voilà, à nous de corriger ça. Alors effectivement, là, c'est dix minutes de trou d'air qui nous coûte 14 points. Et puis on a dix minutes où on remet 14 points. Et ça, ça non plus, on ne le voyait pas. Donc voilà, je trouve que ce match, on le finit fort avec l'envie de terminer le travail et on finit par bien le faire. Par un essai d'un jeune espoir et ça fait plaisir de signaler Antoine Nau qui faisait sa première titularisation avec nous et c'est bien. Justement, comment il explique aussi ce petit trouvière qu'il y a eu après la pause ? Comment expliquez-vous la façon dont on va prendre deux tries en 10 minutes ? C'est parce que l'attitude des joueurs. Parce que une fois qu'ils ont fait deux tries, on va descendre comme ça, mais on doit se concentrer. Parce que quand on fait des choses comme de donner la pression à soi, on ne va pas faire rien. Donc j'ai dit les joueurs de calmer, tranquillement, parce que tout se passe vite, on change l'attitude. Le message qu'il a essayé de véhiculer, c'était justement de ne pas se mettre la pression. Parce que c'est vrai que les zones de rock n'étaient pas très propres, le placard plaqué, il ne s'est pas hyper bien arbitré. Lui a essayé de dire à tout le monde, calmez-vous les mecs, c'est tranquille, on est au score devant. Et il essaie de repartir sur des trucs plus positifs. Justement, on met 80 minutes, il y avait longtemps que tu n'avais pas fait 80 minutes. Et on t'attend troisième ligne, on te retrouve trois quarts centres, on te retrouve même Mélié. Et puis avec ce souci de toujours franchir, t'as pris du plaisir. Je serais presque tenté, est-ce qu'il ne faut pas supprimer tes vacances pour que tu joues le match de Bourgouin ? Vous avez dit qu'il vient d'une famille Fidjienne où le rugby est le sport droit. Il y avait des stars dans sa famille qui jouaient à 7. Lui, il essaie juste d'amener ce que le coach attend de lui, de la percussion notamment quand c'était au centre. Et de donner le meilleur pour l'équipe. Et ce qu'il a essayé de faire et qu'il a plutôt bien fait ce soir. Poste de troisième ligne, c'est quelque chose que tu as goûté, que tu apprécies ou tu apprécies modérément ? En grandissant, il rêvait de jouer flanqueur, mais il s'aperçoit quand même qu'on est un peu mieux au centre. On touche plus de ballon et je pense qu'il s'exprime un peu mieux dans cette position. Tanguy, donc là, cette semaine, on a posé la question à Vincent. Cette semaine, l'important, c'est d'arriver à garder les joueurs concentrés. Parce qu'on sent quand même les vacances qui approchent. Puisque la semaine prochaine, vendredi soir, après, s'il fait final, ce seront les vacances. C'est une semaine qui s'annonce un petit peu difficile à gérer. Ou est-ce que, je dirais, l'euphorie de la victoire va vous permettre de passer une semaine tranquille ? Je ne vais pas te cacher que les semaines les plus difficiles à gérer, c'était certainement pas celle après une victoire. Après avoir vécu un début de saison compliqué. Donc, non, il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des joueurs. Ce que Vince dit régulièrement, c'est qu'on peut prendre du plaisir au quotidien, avoir des sourires, bien travailler ensemble et en même temps être très, très sérieux. Et l'idée, c'est de maintenir ça jusqu'à cette trêve pour profiter d'une trêve plus tranquille, ressourçante. Et si on arrive à faire bien le travail, il y avait un objectif de 13 ponts au départ. On voit bien que si on veut aller vers l'objectif, on peut le dépasser. Et je crois que c'est un challenge pour l'ensemble du staff, des joueurs, que d'aller chercher ce résultat et ce bloc très positif.